Comment en fait l'économie sociale et solidaire qui nous accueille ici et qui nous montre vraiment plein de belles choses, y compris d'ailleurs de bonnes choses à manger et à boire, ça, ça sera pour après. Il faut d'abord que nous nourrissions notre esprit avant de penser à d'autres types de plaisir. Et le point de départ de la réflexion que je voulais un petit peu vous transmettre ici, c'est de considérer que la crise écologique existe, évidemment, et Manon l'a très bien rappelé, mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment passé auprès de nos concitoyennes et de nos concitoyens, qu'ils soient donneurs ou pas, c'est que la crise écologique est le phénomène fondamental, historique, politique, essentiel de ce début du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre question qui soit plus importante que celle-là, même si évidemment la crise économique, les injustices, le terrorisme, d'autres soucis, évidemment, sont extrêmement graves, mais la crise écologique a ceci de particulier, que c'est vraiment un événement en quelque sorte unique dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que Stephen Hawking, ça vous dit quelque chose ? C'est un très grand astronome, physicien, par ailleurs un très bon anglais, pardon, très bon vulgarisateur, qui est aussi, il est aussi connu parce qu'il a une maladie très grave, qui le rend un petit peu difforme et invalide, sauf que son cerveau fonctionne merveilleusement bien. Et il y a quelques jours, Stephen Hawking a fait un texte très mesuré dans le Guardian, un grand journal anglais, et où il dit notamment que nous sommes au moment le plus dangereux du développement de l'humanité. Alors quand quelqu'un comme Stephen Hawking nous dit des choses comme ça, ça mérite vraiment d'être attentif. Et je pense que c'est exact. Alors qu'est-ce qui nous fait dire, qu'est-ce qui nous fait penser cela ? C'est, alors je vais vous rappeler des choses que vous connaissez bien, mais après tout, il faut le rappeler, la question du changement climatique. Vous avez vu, ou pas vu, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent, mais qu'on a dépassé cette année le niveau de 400 ppm de CO2 dans l'atmosphère. C'est des termes un petit peu barbares, 400 ppm, ça veut dire partie par million. Le CO2, c'est le gaz carbonique, cette molecule qui est le principal gaz à effet de serre. Et pour la première fois, et alors j'ai vérifié, revérifié, parce que vous ne croyez pas, il y a des choses, vous les lisez, vous vous dites, mais ce n'est pas possible, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas écrire, ce n'est pas possible. C'est la première fois depuis des centaines de milliers d'années que l'atmosphère terrestre connaît un taux de concentration de CO2 de 400 ppm. Ça ne s'était jamais vu. Donc on est dans une phase de changement climatique extrêmement forte, qui est historiquement extrêmement nouvelle, qui se développe avec une rapidité. Alors, à notre échelle d'humains, c'est peut-être difficile à percevoir, encore que chacun et chacune d'entre nous, dès qu'on atteint un certain âge, on se dit, et quand il y a 40 ans, tu te rappelles, c'était comment l'hiver à Strasbourg, l'été à Strasbourg, à Paris, à Strasbourg, je ne sais pas, j'étais plutôt sur Paris, ou dans d'autres régions, par exemple dans les campagnes, moi je vais souvent en loisirs, mais c'est quand même toujours frappant de discuter avec les paysans ou simplement avec d'autres gens. Et le climat, il y a 50 ans, il y avait beaucoup plus de neige en hiver, il était plus chaud, plus froid, tout ceci, plus cela. En fait, le temps change. Donc cette question du changement climatique est vraiment importante. Vous avez aussi vu qu'il y a un réchauffement sur l'Arctique qui est tout à fait stupéfiant cette année, avec des écarts de température par rapport à la normale de 20 degrés centigrâmes. Enfin voilà, nous sommes dans un moment extrêmement grave. Et qui est aussi, ce n'est pas seulement la question du changement climatique, c'est aussi le fait que les scientifiques nous disent qu'on peut être dans une situation, on pourrait parvenir à une situation d'irréversibilité. Irréversibilité, ça veut dire qu'on atteindrait des seuils au-delà desquels, même si on changeait vraiment de comportement, en l'occurrence d'émission de gaz à effet de serre, le seuil serait passé, même si on changeait vraiment, on ne pourrait plus revenir à un état d'équilibre antérieur. Et donc le système climatique partirait en chaos, avec surtout ses conséquences sur des sociétés humaines qui ne pourraient plus vivre normalement, ou en tout cas dans une situation à peu près pacifique. Donc voilà, ça c'est le cœur des choses, tout en ayant aussi à l'esprit que le changement climatique, c'est le volet le plus visible, le mieux vulgarisé au bon sens du terme, celui qui est le plus perceptible de la crise écologique, mais ça n'est qu'un volet par l'itomie. C'est-à-dire qu'il y a l'autre aspect qui est la crise de la biodiversité, qui est une érosion de la biodiversité qui se poursuit, elle aussi, à une vitesse historiquement effrayante. Et vous avez peut-être vu récemment, par exemple, on vient d'apprendre que le caribou du Canada est maintenant classé en voie d'extinction. Alors, je ne sais pas, moi je me fais une image du Canada quand même, des très vastes espaces, où j'ai eu la chance d'aller une fois ou deux, avec dans l'ouest notamment des tundras, enfin des taïgas, des tundras, et voilà, et le caribou c'est comme les reines, enfin on a l'impression que c'est une espèce qui est nombreuse, qui résiste, même le caribou, paraît-il, est maintenant classé en situation d'extinction. On a appris aussi récemment que le cougar d'Amérique du Nord avait disparu. Voilà, on est dans ces situations, je pourrais vous faire une liste très longue, et quand on est journaliste de l'environnement et que, comme Manon l'a rappelé, on anime le quotidien de l'écologie sur Internet, d'ailleurs ça pourrait être ailleurs, on voit aussi défiler ces nouvelles qui, s'il n'y avait pas de bonnes nouvelles par ailleurs, nous rendraient quand même extrêmement graves. Donc on a cette situation, et puis le troisième volet que je ne veux pas tout à fait oublier aussi, c'est une pollution généralisée, qui est, alors je ne sais pas si vous avez un épisode de pollution ici à Strasbourg, pardonnez-moi, à Paris on y est depuis le début de la semaine, merci beaucoup Maurice, à Lyon, à d'autres villes, à Rennes, voilà, et ça c'est quelque chose de récurrent, et j'allais dire, on a reçu récemment des nouvelles d'un lecteur qui vit à New Delhi, et qui nous raconte que la pollution à New Delhi a atteint des niveaux absolument énormes, c'est-à-dire que vous sortez, il y a une photo qu'on a mise sur le site, vous sortez à 9h le matin, vous prenez votre voiture, il a mis la voiture de la voiture, et vous êtes dans un brouillard comme si on était, je ne sais pas, dans une pleine nuit, voilà, c'est très impressionnant, donc des pollutions de l'air, des pollutions de toutes sortes, une dégradation aussi d'un environnement qui me frappe beaucoup, parce que c'est le système océanique, le système océanique c'est le plus grand type d'écosystème à la surface de la planète, ça recouvre à peu près l'ensemble des océans et des mers, 75% de la planète, vous avez sans doute vu cette magnifique photo, quand on tourne le planifère d'une certaine manière, on voit en fait que toute la planète est bleue, c'est-à-dire que tout le Pacifique pour l'essentiel, et bien même cet écosystème qu'on aurait pu penser si grand, qu'il était en quelque sorte inaltérable, qu'il pouvait tout avaler, et bien non, on se rend compte que lui aussi, il est atteint par le réchauffement climatique, l'acidification des coraux, l'acidification de l'eau, le dépérissement des coraux, et même cette nouvelle absolument incroyable, donc il y a des déchets de plastique qui se retrouvent, qui se reconcentrent dans un certain nombre de parties des océans Atlantiques et de l'océan Pacifique, parce qu'il y a des courants marins circulaires qu'on appelle des girs à ce moment-là, donc il y a une sorte de concentration qui se fait de toutes ces minuscules particules de plastique, et il y a une étude qui est parue récemment, qui dit que si la production et le rejet de déchets plastiques dans l'océan continuent au rythme qui est suivi depuis quelques années, il y aurait en 2050 plus de poids de matière plastique dans les océans que de poids de matière vivante, de boissons et d'autres. Et là, quand on est dans ces situations, on se dit, évidemment, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis voilà, j'arrête un petit peu pour ne pas trop casser l'ambiance, mais malgré tout, c'est des choses qu'il faut avoir en tête et qui déterminent vraiment le présent et les vraies valeurs politiques. Et quand on voit, excusez-moi de faire ce petit écart qui me vient à l'esprit, mais quand on voit, évidemment, on a cité M. Trump tout à l'heure, qui vient de nommer un climato-sceptique à la tête du ministère américain de l'Environnement, l'OPIA, l'Unlimited Protection Agency, aussi, quand on voit une campagne de candidats du parti Les Républicains qui se déroule sans qu'il n'y ait aucun intérêt de mot climatique ou de changement ou biodiversité ne soit prononcé, on se dit que non seulement la situation est grave, mais ce qui la rend peut-être aussi grave, c'est ce décalage entre les perceptions de personnes qui ont le pouvoir et la réalité de ce que les sociétés humaines vivent et de ce que la société globale vit. Alors, s'il fallait résumer cette question, qui est la vraie question politique, une fois de plus, je me permets de le redire, c'est que la biosphère semble ne plus récupérer des impacts de l'activité humaine. Alors, pour faire simple, on va dire qu'il y a quand même des solutions. Il y a des solutions de principe et la solution, si on commence par s'attaquer au changement climatique, c'est, et ça on le sait, c'est bien documenté par les climatologues, par les économistes, c'est qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% dans les pays riches d'ici 2050. Ça, ce n'est pas une nouveauté, c'est depuis largement une dizaine d'années que ça a été calculé, que c'est connu, que c'est même inscrit dans la loi française, je crois aussi dans la loi anglaise, quelque chose qu'on oublie, mais dans l'objectif qui est dans la loi de l'énergie de 2005 et qui a été rappelé dans la loi sur la transition énergétique de 2016, dit officiellement, la France doit diminuer, doit réduire ses émissions des 4-5e d'ici 2050. Et donc, il y a quelque chose là qui est fort. L'inquiétude, c'est que ça n'est pas mis en œuvre. On met des choses dans des lois, des sortes de principes, mais tout se passe comme si rien ne changeait. Mais en tout cas, il faut le faire. Il faut que dans les grands pays riches, les Etats-Unis, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest, le Japon, un certain nombre d'autres, on réduise drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Et les autres pays du monde, évidemment. Mais ce n'est évidemment pas à la Tanzanie, au Pérou et aux Philippines qu'on va demander de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont un impact global et une histoire sur ces émissions bien moindre que les pays qui ont lancé la révolution industrielle. La partie de la richesse que prennent les riches soit réorientée vers les pauvres pour leur permettre de sortir la tête de l'eau. Et puis après, investir dans une économie qui permettra d'aller vers une économie qui a un impact écologique bien moindre. En fait, dans l'idéal, on devrait se dire, on devrait se fixer comme règle de la nouvelle économie, de l'économie du XXIe siècle, et bien une activité humaine ne doit plus avoir un impact négatif sur l'environnement, sur ce qu'on appelle en Occident la nature. Ça devrait être une règle absolue. Et à partir de là, on réorienterait le fonctionnement économique. Alors c'est un objectif qui est sans doute pointin, qui peut-être pourra apparaître utopique à d'autres, mais en fait c'est un objectif qui s'impose en même temps comme une nécessité politique absolue. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On a parlé très rapidement de la question des pauvres et de la précarité. Il y a aussi un enjeu de changer l'agriculture en la rendant à la fois moins polluante et donc créatrice d'emplois. On a maintenant un très grand nombre, j'exagère un petit peu, mais suffisamment d'études pour savoir qu'une économie qui est relocalisée, qui est biologique et qui utilise beaucoup moins d'intrants chimiques, voire pas du tout d'intrants chimiques, a une capacité à créer de l'emploi qui est tout à fait importante. Investir aussi dans le grand programme d'économie d'énergie, et là aussi vous connaissez le double effet positif, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Alors il doit bien y en avoir un 3, c'est gagnant parce que vous économisez l'énergie, vous créez de l'emploi qui est un emploi local pour l'essentiel, et vous économisez l'importation, on économise une large partie de l'importation que l'on fait. Je vous rappelle que le pétrole, avec un prix de pétrole qui est encore bas, et ça ne va pas durer, on dépense encore, un pays comme la France dépense de l'ordre de 80 milliards d'euros d'importation de pétrole chaque année. Et là, avec un prix de pétrole qui est incroyablement bas. Donc on a là une nécessité pour l'économie d'énergie. D'ailleurs ça c'est un des grands mystères, je dois avouer, je n'ai jamais trouvé la solution. Pourquoi on ne fait pas une vraie politique d'énergie alors qu'elle est intéressante à tout point de vue ? Alors si on a une vision un peu paranoïaque des choses, on pourrait se dire, parce que, ce n'est pas paranoïaque en fait, c'est une façon de voir les choses, peut-être que Total en France, EDF, le gaz de France, alors maintenant il s'appelle ENGIE, et les autres, et puis dans les autres pays, BP, Exxon, etc., n'ont pas envie du tout, et ont un poids politique tellement grand dans la détermination des politiques d'énergie qu'ils bloquent en fait par différents moyens les politiques qui pourraient s'engager pour vraiment réduire nos économies d'énergie. Mais ça c'est une supposition, je m'égare un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore avec ces 100 à 200 milliards ? C'est quand même un gros lot, après tout, c'est bien un gros lot, il faut s'imaginer ce qu'on pourrait faire. On pourrait imaginer un nouvel urbanisme, enfin, qui dans beaucoup de villes, alors je crois que Strasbourg, mais démentez-moi, mais Strasbourg est relativement modèle, c'est-à-dire une vraie politique de transport, peut-être un étalement urbain contrôlé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment des choses, je vous vois rire, donc je dis peut-être des bêtises, non, je ne sais pas, mais enfin voilà, en tout cas, on sait qu'il y a un enjeu d'étalement urbain extrêmement important, il y a une consommation de terre, une artificialisation des terres, surtout dans un pays comme la France qui est absolument délirante, c'est-à-dire qu'on continue à artificialiser avec un taux de, un accroissement de 3 à 4% par an, 3% je crois, alors que la même si la démographie française, on va dire dynamique, elle est de 20%. Donc là, il y a vraiment un gâchis de terres absolument extraordinaires et quand on fait de l'étalement urbain, on perd des terres agricoles et puis qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on crée des lotissements, des zones commerciales et comme il n'y a pas suffisamment de transport en commun et que ce n'est pas toujours facile de prendre son vélo quand on va faire son marché chez le Haut-Champ ou le Carrefour qui se trouve à 5 km, on prend sa voiture. Donc là, il y a aussi un enjeu de relocaliser les villes, de redensifier les villes, peut-être de les rendre aussi plus humaines et puis de changer les politiques de transport et donc l'impact sur l'environnement et donc sur les émissions de gaz à effet de ça. Alors, qu'est-ce qu'on continue à faire avec notre gros lot ? Allez, on va dire 200 milliards, non allez, 150, 150. On coupe la poire en deux entre les économistes. On peut investir dans l'éducation, c'est peut-être pas totalement inutile. Enfin voilà. Donc au final, on peut faire quand même plein de choses avec ces 100 milliards d'euros qu'on a gagnés en réduisant les inégalités parce que l'on veut changer, répondre à la crise écologique et réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. En supposant aussi, c'est une autre issue, que si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, on aura moins d'impact sur l'environnement, on fera disparaître moins d'espèces, moins d'écosystèmes, de zones humides par exemple, etc. Alors, finalement, on peut dire que le changement climatique considéré de ce point de vue-là, c'est en fait quelque chose de formidable puisque c'est tellement grave que ça devrait nous obliger à changer vraiment la dote. Ça va nous conduire à une vie où on dépensera moins l'énergie, on aura moins d'êtres extérieurs, on créera plus d'emplois, on mangera mieux parce qu'il y aura moins de pesticides, donc on sera en meilleure santé, on mangera moins de médicaments. Peut-être que le soir, plutôt que de regarder la télé sur des immenses écrans plats pour voir des matchs de football, on discutera avec des amis en buvant du fruit, bien sûr, en buvant de l'accordéan. Enfin, voilà, on peut s'imaginer que les choses changeraient beaucoup. Alors en fait, tout ce que je vous dis là rapidement, c'est ce que d'aucuns appellent la transition. C'est l'idée de faire la transition. Alors certains disent aussi la transition écologique et énergétique. D'ailleurs, même ce soir, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire a placé ce marché sous l'angle de la transition écologique et énergétique. En gros, c'est ce dont on vient de parler. Alors de quoi s'agit-il ? Si on le prend sous d'autres mots, c'est de passer d'une économie productiviste, productiviste c'est-à-dire qui cherche à produire beaucoup, qui veut une production maximale de biens, est une économie qui est aussi animée par la recherche maximale du profit. La transition, c'est de sortir de cette économie pour aller vers une économie qui minimise son impact sur l'environnement, qui cherche en gros l'équité aussi, puisqu'on est là dans des logiques de réduction forte des inégalités, qui cherche la participation de tous et qui ne cherche pas le profit maximum et son accaparement par quelques-uns. Alors ça, en fait, c'est pas tout à fait l'utopie. On n'a pas absolument besoin de réinventer la poudre, puisque ce sont des choses qui existent. Alors ça existe depuis très longtemps. Alors je parle, comment dire, il y a sans doute ici beaucoup de spécialistes de l'économie sociale et solidaire, mais quand on replonge dans l'histoire du mutualisme et de la coopération depuis le XIXe siècle, c'est quelque chose de très ancien, qui est une longue histoire. À un certain moment, ça a même été une sorte de modèle concurrent presque du modèle de l'économie de l'entreprise privée, où il y a une personne qu'on appelle le capitalisme, qui est le capital et qui va développer la production en cherchant précisément la meilleure efficacité et le meilleur profit. Donc là, on a à la fois quelque chose qui a une longue histoire, et puis qui maintenant prend quand même une ampleur réelle. Vous savez que ça a été dit ailleurs ou avant, je ne sais pas, ou peut-être d'autres après le diront mieux que moi, parce que je ne suis quand même pas un spécialiste de l'économie sociale et solidaire, mais ça représente quand même plus de 10% de l'économie, du PIB, des emplois. Alors ça regroupe des grosses choses, des coopératives, des mutuelles, et puis beaucoup de petites entreprises, des scopes, des associations, etc. Alors il y a du très gros, comme le crédit agricole ou le crédit mutuel, dont parfois on peut se demander si vraiment ils sont engagés dans la transition écologique, mais on pourrait peut-être les pousser à faire mieux. Par exemple, les classements du crédit agricole dans un certain nombre de paradis fiscaux ne me paraissent pas absolument exemplaires. Donc est-ce qu'il faut vraiment les rentrer dans l'économie solidaire ? Bon, mais on a en tout cas les bases, les possibilités d'une économie tout à fait différente, avec des valeurs qui sont celles des valeurs d'intérêt général, de solidarité, puisque les principes d'action de l'économie sociale et solidaire, c'est une personne, une voix. Donc que ce soit dans les associations ou dans les scopes, on cherche à faire en sorte que tous ceux qui participent au travail, à la production, participent aussi à la décision. Qu'il y a un principe de non-lucrativité, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas un profit maximal, on cherche un profit qui sera utile pour la pérennité de l'entreprise, pour lui permettre de réinvestir, pour permettre aussi de bien rétribuer, et c'est tout à fait légitime, les personnes qui participent au travail, mais pas de se dire qu'il faut absolument dégager 15% de profit chaque année sur les fonds propres, etc. Et puis, un principe important, c'est les réserves impartageables qui permettent de vraiment impliquer le surplus que dégage une entreprise qui fonctionne bien, une association, mais on peut prendre aussi le terme d'entreprise, le terme d'entreprise humaine, c'est-à-dire des personnes, des femmes et des hommes qui se mettent ensemble pour mener une entreprise, pour avoir un but commun. Et bien, ces réserves impartageables, c'est se donner des moyens de grandir, de réinvestir, et puis c'est aussi s'assurer qu'il n'y aura pas une prise de capital, une délocalisation sauvage, etc. Et bien, en fait, moi, il me semble que cette économie, cette économie sociale et solidaire, elle a tout à fait le potentiel d'être un des moteurs, un des ferments de cette transition écologique dont on a parlé. Alors, avec peut-être quelques exceptions prêtes, je ne sais pas si quelqu'un ici est du Crédit Agricole, donc il me démentira, il y en a peut-être d'autres, mais voilà, ce n'est pas parce qu'on parle d'économie sociale et solidaire que tout ce qui participe à l'économie sociale et solidaire doit être à dessous et comme étant absolument formidable. Il y a des débats, il y a quand même des exigences à voir, mais grosso modo, c'est vrai qu'on retrouve souvent des personnes, des entreprises, des collectivités qui appliquent les principes que j'ai rappelés et qui sont souvent aussi dans des logiques écologiques. Alors, j'en cite quelques-uns que j'ai, ou quelques-unes, quelques-uns, quelques exemples que j'ai en préparant cette intervention ce soir, trouvées notamment en Alsace, alors que vous connaîtrez mieux que moi, mais moi ça me paraissait intéressant. En alimentation locale, il y a par exemple une plateforme internet Zigueza qui est un annuaire des achats et produits responsables en Alsace. Il paraît que ça regroupe, ça met en réseau 130 filles structures. Il y a pour les déchets origami un réseau de collecte et de revalorisation des déchets de bureau. Il y a pour la lutte contre le gaspillage Envie, qui est une association spécialisée dans la réparation et la vente d'électro par électroménager d'occasion. Il y en a un stand là, juste dehors. Nous, on a fait un article dans Reporters sur un autre structure Envie à Lyon et c'est vraiment un boulot formidable. C'est-à-dire qu'à la fois, ils récupèrent votre aspirateur, votre télé. Peut-être que dans le monde de la transition écologique, on n'aura pas de télé. Je ne sais pas. L'aspirateur, tout ce qu'il peut y avoir comme électroménager. Et on peut le faire réparer plutôt que les radios aussi. Et certains d'entre vous le savent sans doute très bien. Envie, c'est aussi une entreprise d'insertion sociale. Donc on remet les gens au boulot. Et donc une fois de plus, on a, comme on l'a vu dans un autre cas, un système gagnant-gagnant. Comme dans les économies d'énergie ou dans l'agriculture biologique, on gagne en emploi, on gagne en écologie et on gagne en économie en fait. Donc on a là des structures et des systèmes qui sont bien. En énergie, je cite aussi par exemple Alter Alsace Énergie, une association spécialisée dans la maîtrise de l'énergie et la promotion des ENR, des énergies renouvelables. Donc là, on a vraiment un certain nombre d'exemples qui montrent que cette économie sociale et solidaire est vraiment, sans doute pas totalement impliquée dans la transition, mais a vraiment le potentiel pour en être en quelque sorte le pionnier et tirer le reste de la société dans ce sens. Je voulais remercier Récaire d'avoir présenté à la fois l'urgence de la situation dans laquelle nous sommes et d'avoir aussi fait la relation entre cette urgence écologique, mais aussi les aspects sociaux, les aspects politiques, les aspects économiques de cette crise. Alors je parle au nom d'Alsace Nature. Alsace Nature est une fédération de protection de la nature qui a été créée en 1965. Donc ça fait plus de 50 ans. Et en 1965, globalement, je pense que l'association considérait que les questions environnementales pouvaient être résolues dans une discussion, dans une adaptation mineure du modèle dominant, celui de la croissance économique, de l'expansion industrielle. Et on pensait qu'on arriverait à force de persuasion d'éviter que ce modèle ait des conséquences trop trop importantes. Il me semble qu'aujourd'hui, on a un peu changé de regard. Et quand on discute entre nous dans les différentes scélérations de protection de l'environnement en France, on est en train de se dire qu'on n'y arrivera pas comme ça. C'est-à-dire qu'après avoir accompagné le modèle pendant 50 ans, on se rend compte que le problème, c'est le modèle lui-même. Et on est de plus en plus nombreux à le dire et on est de plus en plus convaincus de cette situation. Alors peut-être juste un exemple qui est lié à ce modèle occidental, industriel, capitaliste, il faut dire le mot, qui a engendré aussi cette occidentalisation du monde, cette mondialisation qui a des conséquences extrêmement importantes à l'échelle locale mais aussi à l'échelle globale. Alors juste deux illustrations. Les ressources globalement que nous consommons aujourd'hui, y compris dans une ville comme Strasbourg, pour l'essentiel, elles ne viennent pas d'ici. C'est-à-dire que nous vivons hors sol, sans nous en rendre compte. C'est-à-dire une bonne partie des ressources que nous consommons sont issues de socio-écosystèmes lointains dont on ne connaît absolument rien. On ne sait pas d'où ça vient. Parce qu'il y a une telle chaîne de marchandisation de ces ressources, d'un tel nombre d'intermédiaires, c'est extrêmement difficile d'avoir une traçabilité de ces ressources. Et ça, c'est un des aspects de la globalisation qui nous pose problème, qui pose notre responsabilité en tant que consommateur mais aussi en tant qu'acteur politique. Deuxième élément de cette globalisation, de cette mondialisation, dans l'autre sens, c'est les multinationales qui se comportent souvent comme des prédateurs sur des territoires locaux et qui désapproprient d'une certaine façon les habitants de ces territoires, d'une partie de leurs ressources. Alors c'est ce qui se passe en Amérique du Nord avec les gaz de schiste, avec les sables bitumineux, où les populations locales sont considérées comme une quantité négligeable parce que la ressource est importante et la ressource, on va la capter pas pour favoriser le développement de ces populations, mais pour enrichir les actionnaires des multinationales. Mais il se passe à peu près la même chose dans nos territoires à nous. C'est-à-dire qu'une bonne partie de l'évolution de nos territoires, notamment à travers des grands projets, est liée à cette captation des ressources locales au profit de systèmes qui sont hors sol, qui sont lointains et qui n'ont que faire de l'évolution de ces territoires. Et donc par rapport à ça, je pense qu'il y a un enjeu très important qui est celui de regagner la main sur les territoires dans lesquels nous vivons, aussi bien d'un point de vue politique que d'un point de vue économique. C'est un enjeu, il me semble, qui est de plus en plus important. C'est-à-dire réautonomiser un certain nombre de territoires qui permettent aux habitants de décider de leur avenir sur leur territoire, qui permettent aux habitants de nouer des solidarités avec d'autres territoires dans un modèle qui n'est pas celui de la compétition à tout prix et de la concurrence, mais qui est d'abord celui de la solidarité. Et par rapport à ce modèle-là, je pense que l'économie sociale et solidaire présente un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait intéressants dans ce contexte. Alors pas tout, tout n'est pas forcément beau et rose dans l'économie sociale et solidaire, tout n'est pas forcément beau non plus dans les associations de protection nature, mais il y a un certain nombre de dispositions et un certain nombre d'orientations qui me semblent aller dans ce sens-là. Et donc c'est des points d'accroche, des points sur lesquels on peut s'appuyer pour imaginer cette économie qui vient du territoire et qui sert au territoire et qui ne permet pas l'exportation des richesses dans d'autres contextes. Alors, par rapport à ça, il existe toute une série d'expérimentations, de traditions d'ailleurs, qui ont lieu autour de ces questions d'économie sociale et solidaire qui sont très intéressantes. Il y a des exemples qui ont été cités, donc je ne reviens pas là-dessus. Il y a une question qui se pose, à mon avis, par rapport à ça, c'est comment une économie sociale et solidaire peut fonctionner de façon pérenne et peut élargir son emprise dans un contexte globalement qui est défavorable. Eh bien, nous vivons dans un système englobant qui est un système capitaliste, qui marchandise tout, qui essaie de tout marchandiser, tout ce qui est possible. C'est d'ailleurs l'objet même de ce système capitaliste. Et comment une économie sociale et solidaire peut se pérenniser dans ce modèle-là qui va à l'encontre de ces valeurs. Et là, on rejoint, il me semble, un autre enjeu qui est un enjeu proprement politique. C'est-à-dire qu'il me semble que la multiplication des exemples aussi intéressants, aussi pertinents soient-ils, ne suffit pas. L'enjeu, c'est un enjeu de société. Fondamentalement, c'est un enjeu politique dans une société qui est hiérarchisée, dans une société, et avec M. Fla bien dit, où il y a des structures dominantes et il y a des structures dominées. Et cette modification de ces valeurs, ça passe aussi par ce qu'on peut appeler des rapports de force, éventuellement des luttes sociales, on appelle ça comme on veut. Mais il y a forcément, à un moment donné, ce type de choses qui intervient. On ne peut pas s'imaginer que tout ça, ça va changer dans un monde où tout le monde sait, où tout le monde est d'accord. Il y a des rapports de force, nécessairement. Il y a des intérêts qui sont enjeux et il y a certains intérêts qui sont à remettre en question. Et ça, ça se passe pas autrement que par des rapports de force. La conviction, c'est important, mais ça va toujours suffire. Et là, on va toucher à une question qui me semble difficile et en même temps qui me semble cruciale, et je vais terminer là-dessus. C'est que quand on observe, quand on additionne toutes ces initiatives qui existent, que ce soit dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, que ce soit dans le domaine de l'environnement, des associations, des CEL, de tout ce qui a été cité, tout ça c'est très intéressant. Mais c'est globalement encore relativement éparpillé. Mais si on arrivait à additionner toutes ces initiatives, il y aurait là probablement une force sociale considérable, qui serait extrêmement importante et qui serait capable probablement de susciter de changer. Donc je pense que l'enjeu, en tout cas pour moi et pour un certain nombre de personnes qui sont dans les associations, c'est d'arriver à faire de toutes ces initiatives une vraie force sociale, une force politique, qui soit capable de créer un rapport de force pour agir concrètement sur la modification des valeurs qui font d'aujourd'hui notre société. Je pense que c'est l'étape à franchir si on veut que la transition écologique s'inscrive véritablement dans les faits. C'est cette nécessité d'arriver à constituer un véritable mouvement social, une véritable force sociale qui pose le rapport de force de façon beaucoup plus importante que ce n'est fait jusqu'à présent. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements